Le prophète sallallahu alayhi wa sallam hassan l'ahu ma hassan min al-adhiya wa l-adhihaad wa l-muhasara fi Mecca Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est arrivé ce qui lui est arrivé comme épreuve à Mecca donc ils l'ont combattu ils l'ont mis en quarantaine ils l'ont éprouvé Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir les tribus les différentes tribus les tribus qui venaient à Mecca il leur demandait de de proposer de lui offrir excusez-moi leur protection Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la rencontre de personnes qui font partie des deux tribus de Mecca l'Aus et le Khazraj Ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et ils ont prêté allégeance ce prophète sallallahu alayhi wa sallam lui promettant de 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 lui donner la victoire de de le soutenir Donc il y a eu deux deux comment on dit déjà deux pactes d'allégeance le premier et le deuxième Et donc à partir de là les gens lorsqu'ils croyaient en Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils embrassaient l'islam et bien ils émigraient de la Mecca à Medine Ensuite Allah sallallahu alayhi wa sallam a permis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam les gens de Khuraïch les polythéistes furent informés de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son émigration Alors ensuite donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un stratagème ils ont choisi un jeune parmi chaque tribu de la Mecca pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils aient tous le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs mains Donc ces jeunes là se sont regroupés autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et ils ne l'ont pas vu Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui pour qu'il rende les amanas les dépôts qu'il lui avait déposés Donc malgré que les mécréants combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé leurs dépôts et il leur a rendu leurs dépôts Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a choisi Abu Bakr al-saddiq pour faire les migrations avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a été surnommé le très véridique Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint de l'ascension Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés de ce voyage nocturne Ils lui ont dit c'est pas vrai, tu es un menteur Il y a même certaines personnes qui ont apostasié lorsqu'ils ont entendu parler de cette histoire Ils sont partis voir Abu Bakr al-saddiq et ils lui ont informé de cette ascension Ils lui ont informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait qu'il avait fait l'ascension Ils lui ont dit nous si on veut partir à Al-Quds il nous faut au moins un mois pour arriver là-bas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prétend qu'il l'a fait en une seule nuit Comment est-ce possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam part et revienne en une nuit seulement Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'en avait pas encore parlé Et là Abu Bakr al-saddiq il leur a répondu tout simplement si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment dit ça et bien il a dit vrai Et c'est depuis cet événement là depuis cette anecdote là que Abu Bakr al-saddiq fut surnommé le véridique le très véridique al-saddiq